Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition régionale dont voici les titres. L'Etat va investir 340 millions d'euros pour la ligne intercité Clermont-Paris avec de nouvelles rames plus rapides et plus confortables. Rien en revanche n'est prévu pour d'autres lignes de la région. Pour la ligne Clermont-Paris, le secrétaire d'Etat au transport a annoncé un investissement pour le train intercité. Au programme, un renouvellement complet de ces rames pour plus de rapidité et de confort. Mais l'inconvénient est que cet investissement se fait au détriment d'autres lignes importantes pour la région. Explication avec Charline Coca et Arthur John. Le renouvellement complet du parc des lignes structurantes de l'offre TET interviendra d'ici 2025 pour un montant total d'environ 1,5 milliard d'euros. Le plus gros investissement depuis plus de 40 ans. Dans cette somme, 340 millions d'euros seront consacrés au rafraîchissement de la ligne Clermont-Paris. Près de 2 millions de voyageurs l'empruntent chaque année. Les 13 rames vont être entièrement renouvelées et réaménagées pour apporter plus de confort aux usagers. Une nouvelle accueillie en demi-teinte par ces derniers. On ne sait pas quelle sera la qualité du matériel qui va être proposé. Le remplacement des rames corail pour les spécialistes est très difficile à réaliser car jusqu'à présent on n'a jamais fait aussi bien ce qui concerne le confort de suspension. Je parle parce que c'est l'essentiel. L'aménagement intérieur c'est important mais le principal c'est d'avoir une suspension convenable. Autre inquiétude, l'avenir d'autres lignes moins populaires comme Montluçon-Paris, Clermont-Béziers ou Clermont-Nîmes. Sur le milliard et demi d'investissement, pas un euro ne sera déboursé pour ces liaisons. On est assez dubitatif quand même sur le rapport du ministre et d'autre part on s'interroge aussi sur l'avenir des lignes qu'il y a autour parce que ce qui fait vivre une ligne comme Clermont-Paris qui est structurante pour la région, c'est bien les lignes capillaires qui amènent les usagers vers les lignes. La ligne Clermont-Paris ne résume pas toute l'Auvergne. Syndicalistes et usagers craignent donc à terme la disparition de ces lignes déjà partiellement remplacées par des trajets en autocar.